Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du module Rack Extension Chord Set. C'est un petit module à acheter qui doit coûter à peu près entre 15 et 20 euros, je ne sais plus exactement. Sur le site de Reason directement, c'est un Rack Extension qui permet de faire des accords à un doigt. C'est-à-dire qu'en fait, dans le module, vous allez pouvoir programmer 12 accords sur votre clavier. Et pour les activer, il y aura juste à jouer avec une seule note et vous aurez l'accord qui va sortir. On a un peu le même module dans Reason. Alors, on va se mettre un petit instrument, hop, NNXT. Voilà. Je vais aller chercher mon utilitaire Chord Set. Voilà. Donc en fait, le module se présente de la façon suivante. On a l'onglet de contrôle où on peut charger les différents presets. Parce qu'avec le plug-ins, on a des presets de combinator. On a des presets orientés suivant le style de musique. Deep House. Après, diatonique. Les guitares. Jazz. Des accords de jazz. Là, pareil, ce sont des accords à faire au clavier. Donc on a du blues, la pop et son épique, son whiter. Excusez l'accent. Les any chords. Alors ça, je ne sais pas. Any, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, il y a des bons presets à l'intérieur. Il y en a une tripotée. Donc à chaque fois, vous avez des presets pour chaque. Ensuite, on a les différentes gammes. Et on a enfin les singles. Et voilà. Donc avec tout ça, pour les gens qui ne sont pas forcément pianistes, ça rajoute un bon paquet d'accords. Donc le logiciel se présente de la façon suivante. On a un petit rack, une unité qui se met dans la section rack. Au niveau du séquenceur, ça vous crée une piste majeure triade qui reprend le nom du preset que vous avez à l'intérieur de votre cordset. L'interface se présente comme ça. Donc là, c'est pour tout ce qui est preset. Quand vous cliquez ici, vous avez une bande de chiffres qui s'ajoute. Donc on peut mettre, ça va jusqu'à 12. Donc on peut mettre 12 accords différents. Donc là, je suis sur le premier qui correspond à la première note. Donc là, c'est un do majeur, le deuxième des mineurs, ainsi de suite, avec chacun ses réglages à chaque fois. Les réglages d'octave et tout. Donc si par exemple, on va déjà le câbler, je vais retourner le rack. Pour cette vidéo, on va juste se contenter de voir au niveau des accords comment on s'y prend. Donc là, je prends le gate, je le mets sur le contrôle séquenceur de mon NNXT et je prends les notes et je le mets directement dessus. Ce qui fait qu'en réalité, la bande de notes du piano, elle ne va plus être utile. Donc maintenant, on se met sur la bande de notes de note de note de note de corde 7. Et là, dès que je vais appuyer, voilà, j'ai mon premier accord qui sort. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et voilà, jusqu'à 12. Après, on n'en a plus. Donc ça permet d'avoir quand même 12 accords qui peuvent aller jusqu'à six notes chacun. Ensuite, alors pour régler, c'est pareil. Donc là, je suis sur le premier par exemple. Si je veux rajouter une note. Hop, on va s'en rajouter encore. Mettons. Et voilà. Et ensuite, vous accumulez directement toutes les notes que vous souhaitez. Mais bon, là, on va se contenter des presets. Après, vous avez juste à tourner les molettes. Donc voilà pour la première utilisation. Après, dans les combinateurs, on a aussi, ils ont préparé un module qui s'appelle Major Toolkit. Il y a juste à l'intégrer. On retourne le rack. Et là, cette fois, il va falloir voir les appareils parce que pour le câbler, il faut passer directement par le module connect. Donc, je prends mon gate, comme tout à l'heure, je le ramène sur le gate du contrôle séquenceur de mon MNXT. Le CV, pareil. Je retourne mon rack. Et là, au lieu d'avoir que 12 notes, vu que j'ai 3 cordes 7, je vais avoir 3 fois 12 notes avec des accords différents. Donc, comme on peut voir, là, ils ont mis majeur triade. Ensuite, une inversion et une seconde inversion. Donc, quand on regarde... Hop, on continue. Donc là, ça nous fait quand même une sacrée bibliothèque. D'accord. Alors, partant de ce constat, c'est quand même une bonne bibliothèque pour les gens qui n'ont pas de grosses connaissances en musique. Donc, et ensuite, je vais retirer ce combi-là et je vais vous mettre... Ils ont préparé aussi des exemples de combis de ce style-là. Donc là, c'est carrément un instrument complet qui va faire... Qui va nous permettre... Et voilà. Donc ça, sur nos 12 notes. En fait, ils ont tout simplement empilé différents NNXT qui sont gérés... Hop, si on retourne... Donc, on a tous nos NNXT qui vont sur le module Spyder ici. Et ensuite, le Spyder va à nos accords et ainsi de suite. Là, ils ont récupéré certaines fondamentales. Vous rajoutez... Les basses, tout ça. Et voilà. Donc voilà, voilà, voilà pour la présentation de ce petit corde set. Donc c'est un rack extension de chez Reason qui ne coûte pas très cher et qui rend de gros services. Donc, on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Pensez à récupérer vos refils pour ceux qui travaillent sur Reason. Les packs MPC Software pour ceux qui sont sur MPC Essentiel ou MPC Tout Coin d'ailleurs. Et le pack Ableton pour ceux qui bossent sur Ableton Live. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu. Faites tourner l'adresse pour que la communauté s'agrandisse. Et puis, à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada